Nous voici de retour à Silverstone, berceau du sport automobile britannique et lieu de naissance du championnat du monde de Formule 1 en 1950. Ses jours de course, voici venu l'heure du Grand Prix de Grande-Bretagne. Long de 5,8 km, le circuit de Silverstone en Grande-Bretagne est vénéré par les passionnés de Formule 1. Cette ancienne base aérienne datant de la seconde guerre mondiale compte 18 virages avec des possibilités de dépassement en fin de zone de DRS. Et c'est Nicolas Martin qui est à mes côtés de nouveau pour nous donner son point de vue sur le Grand Prix qui approche. Est-ce qu'on peut parler de Mercedes ? Que pensez-vous de leur résultat pour l'instant ? On peut dire qu'il règne une très bonne ambiance au sein de l'équipe. Tout le monde affiche un moral à toute épreuve et semble s'amuser. Cet état d'esprit a contribué au succès obtenu cette saison. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Lewis Hamilton part en pole position et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. Derrière eux sur la grille nous retrouvons Stroll, Vettel. Ils ont reçu une pénalité sur la grille. Charles Leclerc et Ocon, Bottas, Perez, Norris et Kimi Raikkonen. Giovinazzi, Magnussen, Alexander Albon et Sainz. Ricciardo, Gasly, George Russell et Daniel Kiat. Latifi, Grosjean, Calderon et Iceman. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui ? Et c'est parti pour ce Grand Prix de Grande Bretagne. Nous partons dernier et c'est un plutôt bon départ. On va directement s'accruster à l'intérieur pour faire des dépassements, je crois bien. Et attention, on est où ? On est côte à côte avec Grosjean. On a déjà gagné 3 places. Et le gros dive-bomb, direct, qui peut nous faire gagner bon nombre de places. 6 places ! Le dive-bomb, on est déjà 13ème. Et Alexander Albon est sur notre gauche qui passe quand même. Donc on a gagné que 4 places finalement parce qu'on n'a pas eu une belle relance. On s'est fait un petit peu taper, comme on l'a vu. Et derrière, il y a Gatsby et Ricciardo en bataille. Mais je ne pense pas que ce sera une grosse menace. Et tour 2, directement le gros dive sur Carlos Sainz. Et on prend la 14ème place et on va venir partir à la chasse. C'est Alexander Albon et peut-être de précieux points à aller chercher ici. Il s'éloigne quand même Alexander Albon. Et tour 3, il y a un drapeau jaune. Et c'est Alexander Albon. Alexander Albon, le moteur Honda qui a lâché. C'est Alexander Albon. Terrible désillusion pour le moteur Honda d'Alexander Albon qui a lâché. Et du coup, on prend la 13ème place. Et Alex est en recourse et Safety Car. Safety Car. Et on va rentrer au stand, bien sûr. C'est une opportunité à ne pas manquer. Et par contre, il y en a qui restent en piste. Et dépassement illicite de Sainz, évidemment. Dans les stands. Merci Godmaster. Allez. Ça met les médiums pour tout le monde, je pense. Les hards ne sont pas une possibilité. Il ne faut pas déconner. Les hards, de toute façon, ils ne sont presque jamais utilisés. Un arrêt très rapide du pit crew. 2 secondes, une. Très rapide l'arrêt au stand qu'on a fait. Et on va repartir. Il y a Tatiana qui rentre en même temps que nous. Du coup, on va se faire un peu bloquer. Et on voit ici, ouais, les 9 premiers ne se sont pas arrêtés. Et vu qu'on repart 16ème, on pourrait logiquement se retrouver à la 7ème place. Virtuellement, 7ème. C'est plutôt bien en partant dernier, en fait. Alors qu'ici, on va repartir et directement, vous voyez, l'IA est vraiment intouchable à Silverstone. Regardez l'écart. Qui me met, c'est abusé. Et Gazli, qui est juste derrière. Est-ce que Pierre va tenter un move au premier virage ? Non, il ne va pas tenter. Quoique, il revient, attention, Pierre Gazli, qui va peut-être tenter. Non, il reste derrière. Et Pierre Gazli qui se montre, là. Il sait qu'il y a des bons points. Donc, il va faire tout ce qu'il a en sa possibilité. Tout ce qu'il a, donner tout ce qu'il a pour nous dépasser. Allez, Gazli. Et il y a George Russell également. George Russell qui pourrait se retrouver dans les points. Ça pourrait être assez marrant. Et dans les points à domicile, alors que Leclerc a mis déjà un gros cap sur le reste. Mais, du coup, il va devoir s'arrêter. Il va ressortir loin Charles Leclerc. La stratégie Ferrari, terrible désillusion. Alors qu'ici, on a Pierre Gazli qui va revenir. Attention. Cota, Cota, Cops. Il va tenter. Son move à Cops. Il est fou, Pierre Gazli. Attention. Non. Résiste par l'extérieur. Tout va bien. On va sortir un peu large, certes. Mais ça passe quand même. Et on est devant Pierre Gazli. Et Raikkonet a déjà pris la poudre d'escampette. Et Tourset ici. Vous voyez Raikkonet a pris la poudre d'escampette. Et Gazli, encore une fois, va tenter un truc. Et on sort large. Attention, le blocage. Et Pierre Gazli sur l'intérieur. Attention. Les deux Français, Cota, Cota, incroyable. Et on est devant Pierre Gazli grâce au mode overtake qu'on a mis en place juste avant Cops. Parce qu'on a pas envie de refaire. Ouh, à sa ambassade à Cops. On a failli la perdre. Et Pierre Gazli qui va peut-être y aller. Ouh, dans ma gold spécette. Et il va passer. Très bien joué de la part de Pierre Gazli. Très bien joué. Et ça veut dire qu'il prend la 7ème place virtuelle de ce Grand Prix. Et on va donner tout avec le mode overtake. Et on va revenir dans le game. On va espérer revenir dans le game. On est loin quand même. On est loin. Tenter un move sur Pierre Gazli. Et attention. Peut-être un move à la chicane. A die bombe. Oui, monsieur. Oui. Oh, ça bloque la roue avant gaucher. On passe, monsieur. Et on reprend la 7ème place. Et quoi que Pierre Gazli. Gazli qui revient. Gazli, attention. Gazli qui n'a pas dit son dernier mot. Et c'est side by side derrière. Ça se bat dans tous les sens. On sait qu'il y a des points qui sont up for grabs. Et du coup, ça se bat énormément. Dans le fond de peloton. Puisqu'il ne faut pas oublier que les gens devant. Ils ne sont pas en train d'arrêter au centre. Mais ça serait con de perdre tellement de temps que les gens ressortent devant nous. Ça serait con. Franchement, on perd du temps de battre comme ça. Mais bon. Alors que gros gens a dépassé Russell. Et Pierre Gazli qui va peut-être revenir sur l'intérieur. Il va tenter à nouveau. Pierre Gazli, attention. Et... Non, il reste derrière Pierre Gazli. Il reste derrière. Et du coup, on reste à la 16ème place qui serait la 7ème virtuellement. Je ne cesse de le répéter. Mais c'est la vérité. Là, normalement, on devrait rentrer dans la fenêtre d'Ariostand. Les autres pilotes qui ne sont pas encore arrêtés. On devrait gagner plein de places. Et Pierre Gazli... Oh, qui tente à l'extérieur. Il est chaud Pierre. Il est chaud. Il est chaud Pierre Gazli. Il est chaud bouillant. Allez, ODRS. On va tenter de résister avec le mode dépassement. Et Gazli par l'extérieur. Oh, peut-être. Ouais, non. Ça ne passera pas pour Pierre Gazli. On défend. Et gros gens. Gros gens qui arrivent. Et il y a Gazli aussi. Et on va se retrouver peut-être à 3 de front à la chicane. Attention, on ferait le plus tard possible. Et Pierre Gazli, je crois qu'il va à peine toucher. On a vu l'aileron avant de Pierre Gazli dépasser. On l'a vu sur... En bas à droite de l'écran. Et on reste devant Pierre Gazli pour le moment. Et oui, on est 7ème, comme je vous l'avais dit. Et on voit la Ferrari de Leclerc. Le point rouge qui revient petit à petit. Attention à ça. Et Pierre Gazli qui revient. Pierre Gazli qui dépasse. Pierre Gazli qui va passer. On va tenter de passer dans le petit trou. Mais Gazli prend sa traje. Et du coup, on ne pourra pas le dépasser. Et Pierre Gazli, après s'être battu autant avec nous, gagne finalement la guerre. Incroyable. Franchement, Pierre Gazli, il est chaud bouillant aujourd'hui. Quoique, on va peut-être revenir au DRS. On ne sait jamais. Peut-être qu'on va pouvoir revenir. Oh, c'est très large la copse. Je ne sais pas si c'est très légal de faire ça. Là, ce n'est pas très la légalité. Vous vous avouerez. Allez. On revient au DRS. Et on revient très fort au DRS. Mais je ne pense pas que ça va être suffisant pour chasser Pierre Gazli. Non. On va rester derrière Pierre. Attention. Et le gros dive à nouveau sur Pierre Gazli. Et on passe à nouveau. Magnifique. Sans faire de contact. Bien joué. Yes. Franchement, on a bien joué le coup. Et on est à nouveau septième. Et Pierre Gazli, il va revenir. Regardez. Il va tenter de dépassement dans le virage 1. Il est fou. Il est toujours aussi incroyable, Pierre Gazli. On est obligé de mettre deux roues dans l'herbe. Pour éviter un contact absolu. Qui serait absolument désastreux pour nous. Et on résiste comme on peut face à un Pierre Gazli. Qui est déchaîné. Clairement, c'est très compliqué de le retenir derrière nous. Et on voit ici Tatiana. Qui est actuellement en train de se battre. Qui est en la 11ème place. Si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, je ne sais pas où est passé Grosjean. Mais en tout cas, il a disparu nos écrans Romain. On ne sait pas ce qu'il s'est passé pour lui. Peut-être un problème. Un problème qu'on n'aurait pas vu pour Romain Grosjean. Mais en tout cas, Pierre Gazli est en train de mettre une pression énorme. Il la veut cette 7ème place. Il la veut. Et Gazli par l'extérieur à Cops. Où c'est très chaud. On se laisse de la place. Grosse bataille en tout cas entre Pierre Gazli et moi. Incroyable. Et Gazli à nouveau qui repasse par l'extérieur. Il y a qui est devenu beaucoup plus fort dans cette section des Magots de Véca de Chapelle que sur les fins 2019. Du coup, c'est compliqué. Et on va utiliser le DRS et le mode Overtake pour revenir très fort sur le Gazli. Et on va tenter Asto à l'intérieur de Sto. Et on passe tranquillement. Et on reprend cette 7ème place. Absolument une magnifique bataille que nous avons là. Et Ricciardo est revenu dans le game aussi. Ricciardo qui pourrait nous sortir quelques artifices. Attention. Il ne reste que 2 tours. 2 tours. Ici, il y a Silverstone. Et Pierre Gazli qui est très proche à nouveau. Et Gazli, attention. Qui va tenter à nouveau virage 1. Laisse de la place comme on peut. Ça passe tranquillement. Gazli qui va peut-être revenir de nouveau au DRS. Et on voit ici Pérez et Rikonem. Ils sont totalement enfouis. Donc les rattraper, c'est un peu un faux espoir. On ne pourra pas les rattraper. C'est un espoir perdu. Et Gazli qui revient. Attention. Gazli. Gazli par l'extérieur. Gazli par l'extérieur. On va tenter de résister par l'intérieur. Encore une fois, côte à côte. Une pénultième fois. Je ne sais pas combien de fois. Et Ricciardo qui revient sur l'intérieur. Attention. Oulala. Ricciardo. Attention à Daniel qui pourrait revenir dans le game aussi. Et on prend la speed Gazli. Et Ricciardo qui tente à Cops. Attention. Ricciardo à Cops. Oulala. Et c'est côte à côte entre moi et Ricciardo. Et du coup, ça fait que Gazli peut s'échapper tranquillement. Et attention. On tente encore. Oh my god. Et Ricciardo qui est passé. Ricciardo qui est passé. Qui a pris la huitième place. Il a peut-être tenté d'aller chercher Pierre Gazli. Mais du coup, Ricciardo a également le DRS. Donc du coup, c'est très compliqué d'aller le chercher. Là, le DRS aussi. Donc du coup, ça va être compliqué. Et dernier tour. On voit ici Gazli et Ricciardo sont totalement échappés. Et j'ai maintenant Charles Leclerc. Qui est juste derrière moi. Ça va être très compliqué de le retenir. Le pilote Monégas de chez Ferrari. Mais on va essayer quand même par l'extérieur. Et pour l'instant, on tient. Leclerc qui résiste par l'extérieur de l'offield. Peut-être. Ouh, non. Ça ne passera pas pour Leclerc. Mais Leclerc a tellement un moteur Ferrari puissant qui va revenir. Charles Leclerc à l'intérieur de Cops. On tente de résister par l'extérieur. On donne tout. Mais vu la vaillante qui est inférieure à la Ferrari, ça va être compliqué. Et voilà. Leclerc est passé sans le moindre problème. Ça fait trois fois que je me fais dépasser dans cette section. Ça fait un peu mal. Maintenant, il faut qu'on retienne le point à la dixième place. C'est Tatiana qui est actuellement onzième. Tatiana, franchement, qui joue bien son coup. Et c'est Lewis Hamilton qui va venir s'imposer à domicile. Et on va essayer de tenir cette... Normalement, c'est bon. On a cette dixième place. Tout va bien. Et Russell qui a dépassé Calderon sur la fin. Mais George Russell ne pourra pas gagner de points à domicile. Malheureusement pour lui. Oh, mais attention, on donne tout. On sort large. Et on part en spin sur l'arrivée. Allez, hop là. Oh, Jean Bonny sur l'arrivée. Merci. Au revoir. Et attention, Lya, qu'est-ce qu'elle fait ? Oh, et l'accident avec Stroll. Oh, là, là. Sur l'arrivée. Terrible. Mais en tout cas, on a réussi à être dixième en partant dernier. On a le driver of the day. Et ça, c'est ce qui compte. Une nouvelle victoire sensationnelle pour les Gretards. Dites-moi, Nicolas, qu'est-ce qui leur a permis de tirer leur épingle du jauge ? Je pense qu'ils allaient se trouver au bon endroit au bon moment. La course avait une toute autre visionomie avant l'entrée en piste de la voiture de sécurité. Ils ont profité à fond de l'entassement du plateau. Mercedes est de nouveau au top après cet excellent week-end. Et ça fait plaisir de les revoir sur le podium. Analysons ensemble l'impact de ce résultat sur le classement des pilotes. C'est un excellent résultat pour Lewis Hamilton qui conforte sa place de leader au classement. Et bien, Nicolas, quel serait pour vous le meilleur candidat au titre de pilote du jour ? Pour moi, c'est Iceman. Ils ont géré les pneus à la perfection sans sacrifier la vitesse. Ce n'est certainement pas donné à tout le monde dans la Formule 1 moderne. Passons à présent aux constructeurs. Mercedes conforte sa position de leader. Alfa Romeo peut aussi se réjouir du résultat obtenu lors de ce Grand Prix. L'écurie est parvenue à monter au classement. Et bien, Nicolas, encore un week-end extraordinaire qui se termine. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Et à très vite pour la prochaine étape de cette saison. Lewis Hamilton, victorieux à domicile en partant de la pôle Verstappen. Deuxième avec le meilleur tour, Vettel. Troisième devant Bottas. Pérezé, cinquième devant Reconen. Ricciardo, Gasby. Ricciardo qui aura finalement dépassé Pierre. Leclerc, neuvième. Et nous sommes dixièmes dans les points. Russell et onzième devant Calderon. Norris, treizième devant Stroll. Ocon, Jovinazzi, Sainz, Gviat, Magnussen, Latifi, Grosjean. Et le seul abandon, c'est Alex Albon qui a provoqué la safety car à cause d'un problème moteur. Au championnat, Lewis Hamilton, Kruslikar. Il a désormais 20 points d'avance sur son coéquipier Bottas, Vettel. Et troisième avec 87 points. Charles Leclerc, quatrième avec 62. Ensuite, nous avons Verstappen, 60. Yana Zellion, donc moi-même, avec 55 points. Ensuite, nous avons Albon avec 40. Marte Perez, 33. Ricciardo, 15. Gasly, 12. Stroll, 9. Et nous avons trois pilotes à égalité. Raikkonen, Norris et Ocon à égalité avec 8 points. Ce qui est assez dingue quand même. Il faut le noter. Trois pilotes à 8 points dans le milieu. C'est très serré. Tatiana Calderon avec 4 points. Dalinglia, 2. Et Grosjean, un seul point. Et donc, tous ceux qui ont marqué de points. Donc, c'est de Williams, de Russell, de Latifi, Sainz, Magnussen et Giovinazzi. Au championnat constructeur, Mercedes mène devant Ferrari, Red Bull, Vaillant Racing, Renault et Alfa Touri. Le top 7 n'a pas changé. Cependant, Alfa Romeo Racing, grâce à la 6ème place de Raikkonen, remonte à 7ème place à égalité avec McLaren. 8ème place à égalité avec McLaren, excusez-moi. 8 points chacun. As avec un seul point et Williams avec 0. J'espère que ce Grand Prix de Grande-Bretagne vous aura plu. Donc, on se retrouve pour le Grand Prix de Hongrie très bientôt. Ciao, les amis. Tchuss !